Bonjour à tous, nous sommes dans les premiers jours d'automne et les bois se partent déjà de mille couleurs. Nous vous proposons donc une cueillette aux champignons. Pour ce genre de sortie, il faut être prudent et nous avons donc un invité, un mycologue d'un jour, M. Jean-Baptiste Coquelard, pharmacien mycologue, qui va nous donner de précieux conseils. Bonjour Jean-Baptiste, alors vous êtes pharmacien mycologue, qu'est-ce que la mycologie ? Alors la mycologie, c'est l'étude en fait des champignons, l'étude scientifique, mais bon nous on s'arrêtera juste à une cueillette et éventuellement une mise en scène dans l'assiette. Bon bien sûr il faut être prudent parce qu'il y a des centaines et des milliers d'espèces dans leur pât de clé, plus de 6000 espèces référencées. Sur l'étendue flaquée où nous sommes ici, donc commune de Horst-Pombreuil, on recense à peu près 400 espèces, de la plus petite aux plus spectaculaires. Et là, par exemple, je viens de trouver la première espèce que l'on trouve ici, c'est un champignon très connu, c'est l'agarique des prés, le rosé des prés, avec une sporée bien rose, donc une couleur des lames bien rose. Un des caractères d'identification des champignons, c'est la couleur des lames. Et il faut toujours prendre un champignon dans son entièreté, c'est-à-dire ne pas avoir une vue que du dessus, mais prendre bien sûr l'entièreté du champignon, voir sa texture, la couleur de ses lames, voir s'il y a des lames, éventuellement des pores, éventuellement des piques. Et l'odeur aussi, une odeur très caractéristique de champignon, du style de champignon de Paris, c'est un champignon très très bon culinairement. Mais bien sûr, il y a des sosies un petit peu détestables, donc l'agarique jaunissant qui jaunit à la base du pied. Bon, là, il n'y a pas de jaunissement, il n'y a pas de souci, donc là, il donnerait des coliques s'il jaunissait. Alors, il faut être prudent. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel, déjà, pour faire une bonne cueillette ? Alors, déjà, du temps comme aujourd'hui, des bottes. C'est important, ou des bottes ou des chaussures de randonnée, parce que c'est vrai que c'est très humide, on va s'enfoncer après dans la forêt, il y a des ronces, donc il faut des pantalons longs, pour les ronces, contre les ronces, et aussi contre les tiques. Donc, il faut absolument, parce qu'on a des forêts à tiques, et on sait que le tique transmet la maladie de Lyme, donc il faut être prudent, et même après une cueillette, vérifier que l'on n'a pas de tique sur soi, parce que ça va très vite à s'agripper, et des fois, ça se met dans des endroits un petit peu compliqués. Donc, des chaussettes, des vêtements serrants, éventuellement un répulsif, pour, donc, des bottes, des vêtements bien serrants longs, un panier d'osier, donc éviter de cueillir et d'apporter, de prendre un seau, un seau en plastique ou des sachets, ça va accélérer le pourrissement du champignon, donc toujours un panier d'osier et une cagette, on a tous des cagettes à la maison, éventuellement un petit ouvrage, un petit livre d'illustration, pour essayer de repérer rapidement l'espèce, le groupe de champignons, un couteau à champignons, bon ça, il y a des couteaux de toutes sortes, mais bon, le couteau à champignons classique que l'on connaît, c'est une bonne lame coupante, et puis une petite brosse pour frotter, éventuellement enlever les impuretés, au niveau du champignon, et puis voilà, on est parti, on y va, parce qu'il y a plusieurs, deux types de textures, il y a la texture fibreuse, un champignon a une texture fibreuse, donc il n'est pas cassant, on va avoir du mal à le casser, au niveau du pied notamment, et puis il y a la texture de craie, texture cassante, voilà j'ai un exemple de Russule, qui a une texture cassante, vous allez comprendre pourquoi, il suffit de prendre le pied, ça casse comme une craie, et ça fait une poudre même, donc ça c'est une miette très facilement, donc ça c'est une texture cassante, et dans les textures cassantes, on a deux types de champignons, les Russules, qui n'ont pas de lait, et les Lactères, qui ont un lait, bon ben là il n'y a pas de lait, donc c'est une Russule, bon après il faut l'identifier bien sûr, en fonction de la couleur des lames, qui va de blanc à ocre jaune, et de l'odeur aussi, du goût, est-ce qu'elle est acque ou douce, donc là c'est une Russule, une Russule très caractéristique du flaquet, donc il y en a plusieurs espèces ici. Alors que trouvons-nous justement autour de l'étang du flaquet, le plus souvent en espèces de champignons ? Alors on va peut-être avoir de la chance aujourd'hui, d'avoir de la manite rougissante, c'est la manite vineuse, ou la golemotte, qui est très réputée culinairement ici, beaucoup de cueilleurs viennent exclusivement, pour cueillir la golemotte, alors je ne sais pas si on aura la chance aujourd'hui d'en trouver, mais il y a de fortes chances, hier j'étais déjà venu, et donc bien sûr c'est des champignons, et globalement le champignon cueilli en forêt, doit être cuit à point, je veux dire, une bonne cuisson. D'accord, il ne faut pas le manger cru ? La mode du carpaccio, en mycologie, en mycophagie, on n'y va pas, donc c'est bien une cuisson à poing bien cuit, c'est vraiment le terme consacré, pour éviter des intoxications, parce qu'il y a souvent, très souvent, des toxines, mais qui sont détruites à la température, à l'élévation de température. Alors ici, on est face à une golemotte, c'est une amanite rougissante, bon bien sûr, elle n'est pas excessivement développée, donc si on coupe à la base du pied, ça va devenir vineux, bordeaux. Bon là, elle est un petit peu fatiguée, donc elle est en fin de parcours, mais donc il n'y a pas de doute, c'est l'amanite rougissante, la golemotte, donc qui se consomme bien cuit, donc très réputée, recherchée ici, donc sur le secteur du flaquet, elle est très riche, elle est fréquente, très fréquente. Est-ce que c'est une année à champignons ? Alors c'est toujours délicat, on me pose toujours la question, est-ce que par rapport à l'été, est-ce qu'il a, comme il a été sec ou plus vieux, est-ce qu'on va avoir, alors j'ai un peu aléatoire, parce que le champignon est très capricieux, et donc c'est sûr qu'il y a des zones à champignons, à savoir est-ce qu'il va repousser tous les ans au même endroit, ça c'est pas certain, il y a beaucoup de facteurs climatiques, il y a le facteur environnementaux aussi, l'impact de l'homme, donc c'est un petit peu compliqué. Cette année, j'ai bon espoir, on a toujours espoir quand on est Nicolas, donc j'ai bon espoir de... C'est une année à cèpes, il y a des régions, les régions réputées aux cèpes de Bordeaux, et de ces bolets prestigieux, c'est une année à cèpes, donc ici on n'est pas trop richement doté, mais en cèpes, mais on en a quelques-uns, donc ça va sortir, normalement il y a les lactaires, les russules, et derrière les bolets. Et la cueillette s'étale sur combien de temps alors ? Oui, elle va s'étaler, cueillette, on va dire, raisonnable, de mi-août jusqu'à mi-novembre. Il y a des champignons qui vont sortir au moment des gelées, notamment le pied bleu, qui est un petit peu, voilà, en cohérence avec les premières gelées, il va sortir au moment des premières gelées, le pied bleu qui est très bon comestible. Pour vous montrer que la mycologie, la cueillette des champignons, c'est plein de surprises, juste derrière moi, je me suis retourné, et j'ai vu quelque chose, donc c'est pas du montage, et vous allez bien voir quoi, qu'est-ce qu'on trouve ? On a trouvé le fameux cèpe de Bordeaux. Et il est beau, il est très beau. Il est là. On parle toujours de cèpe de Bordeaux, alors le terme Bordeaux, la ville, ça vient de la ville de Bordeaux, évidemment, donc c'est pas un champignon qui ne pousse qu'en Gironde, c'est un champignon qui est assez bien répandu sur toute la France, bien sûr, il y a des régions qui sont très réputées pour sa présence, mais en fait, ça vient historiquement d'un marché aux champignons à Bordeaux, où étaient concentrées les plus belles espèces, dont cette espèce-là, qui était culinairement excellent. Et donc, on a parlé de ce cèpe de Bordeaux, parce qu'on le retrouvait en quantité importante sur ce marché. Donc, ce cèpe de Bordeaux, on pourrait l'appeler le cèpe du Pomeroy, le cèpe du Bois-Lévêque, on va dire. Voilà, donc ça c'est super. Donc, on va le cueillir délicatement. ce type de cèpe, ce type de cèpe, ce type de cèpe a une texture très dense, très dure, très compacte. Donc, j'y vais, parce que là, c'est extrêmement dangereux. Je vais essayer de ne pas le couper. On va tout doucement pour vous montrer que c'est... Et voilà, ça c'est magnifique. Alors, il y a deux critères au niveau du cèpe de Bordeaux. Il est magnifique, là, j'ai envie de pleurer. Alors, plusieurs critères pour distinguer un cèpe de Bordeaux ou un bollet. Tous les cèpes sont des bollets, tous les bollets ne sont pas des cèpes. Ça, vous réfléchirez après. Alors, il y a un maillage, une petite trame sur le pied. Si on peut voir, une sorte de petit liseré blanc sur le pied. Un pied qui est assez charnu, assez compact, mais assez costaud, et si on remarque au niveau du bord du chapeau, un liseré blanc qui va évoluer. Mais un liseré blanc un petit peu discret, mais on l'aperçoit, le liseré blanc sur le bord du chapeau. Et on observe à l'intérieur de ce chapeau, non pas des lames, comme sur la lame nitrougissante, mais des tubes. On va dire une mousse. Là, c'est vraiment des petits tubes. Donc là, on observe une mousse. Donc là, c'est excellent. Excellent comestible, très réputé. Et on appelle ça également un bouchon de champagne. Parce que, on peut imaginer que ça fait. Donc là, c'est vraiment le graal, c'est la récompense de la cueillette. Très bon dans l'assiette. Avec ça, on fait quelques assiettes. Mais j'ai dit tout à l'heure, bien cuit. Exceptionnellement, celui-ci, on pourrait le consommer cru. C'est une exception, mais dans le doute, on le consomme bien cuit. Alors, est-ce que l'odeur qu'il dégage, superbe odeur de champignons, est-ce que c'est un gage de qualité ? Pour tous les sèvres, c'est vrai, la fraîcheur, il faut le cueillir assez tôt. Il ne faut pas attendre qu'il soit trop gros. Ce n'est pas la taille qui compte parce qu'en fait, au final, plus c'est gros, plus c'est véreux. Tandis que là, il est tout jeune. Il n'est pas marqué. Donc, on peut regarder, on va le couper un petit peu au niveau du pied. Et on va voir la qualité. Donc, il y a juste une petite visite ici d'un petit verre. Mais il ne va pas remonter, il ne va pas coloniser tout le pied. Donc, c'est pour ça, pour le consommer en toute sécurité, il va bien le cuire parce qu'on cuit le verre aussi, le petit asticot. C'est un peu plus de protéines et puis voilà, on est... Un peu de viande, ça ne fait pas de mal. des bonnes protéines. Voyez, on a un repas complet comme ça. Et est-ce que c'est celui-là qui, manger cru, donne un goût de noisette ? Exactement. Il a un goût très particulier, très remarquable de noisette, de noisette. Donc, c'est une petite graine qu'on connaît tous et donc, en goûtant, on pourrait faire une dégustation, mais en goûtant donc un petit goût de noisette qui est très remarquable et recherché par tous les gastronomes. D'accord. Ah bah ça, c'est super. Toi, tu vois, de toute façon, ça, c'est... Là, t'as ça, t'es comme celui de quelqu'un qui trouve une truffe. Là, on n'a pas besoin de creuser, on n'a pas besoin de chien, de cochon. On a notre sèche de Bordeaux, le sèche du Bois-Lévesque. C'est magnifique. Comme quoi, j'ai dit ici, quand on a cueilli comme ça un champignon aussi beau et qu'on en trouve d'autres, est-ce qu'il faut les mettre dans le même panier ? il faut bien distinguer, voilà, une cueillette raisonnée, c'est aussi partitionnée, c'est-à-dire, on va partitionner les champignons douteux, donc on ne connaît pas vraiment véritablement l'espèce, les toxiques, des champignons d'une future consommation. Donc, on ne mélange pas tout d'emblée, on va bien les séparer dans le panier. Donc, on est sûr, celui-là, par exemple, je vais le protéger des doutes de la russule de tout à l'heure qui n'est pas comestible, je vais bien les séparer dans le panier. D'accord. Jean-Baptiste, est-ce que les champignons poussent durant la nuit ? Alors, c'est un critère assez impressionnant et c'est vrai que, par exemple, ce cèpe de Bordeaux n'était pas là hier. On l'a trouvé ce matin, il a eu une croissance très rapide, les champignons en quelques heures vont être à maturité. Donc, effectivement, les cueillettes, si vraiment on veut optimiser ses chances de rencontrer des bons comestibles, il faudra y aller tous les jours. De bonheur, bon là, on a la chance aujourd'hui de ne pas avoir de pluie, d'avoir le soleil qui commence à percer. Donc, c'est du bonheur pour le champignon, pour sa croissance. Et est-ce que la plénule joue ? Alors, est-ce que la lune influence ? Alors, certains vous diront que les nouvelles lunes, c'est propice à des fortes sorties de champignons. Il y en a qui vont aller au matin à l'aube, les cueillir. Alors, bon, ça, certainement, il y a une influence au niveau des astres. Bon, je ne suis pas spécialiste de ça, mais c'est vrai que certains vous diront, des anciens vous diront que la lune influence. Alors, pour les particuliers qui trouvent des champignons au pied de leur pain d'Autriche, par exemple, dans leur jardin, quel conseil donnes-tu ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'il est toxique ou pas ? Parce que s'il y a des enfants, s'il y a des animaux de compagnie qui grignotent ou qui jouent avec parce que c'est toujours le danger, c'est de rencontrer une espèce nuisible, toxique, dans son jardin. Parce que là, on est en forêt, donc c'est vrai que c'est un espace sauvage, mais dans les jardins, les propriétés privées, on peut avoir des champignons. Donc, il faut, dans le doute, le faire identifier par un pharmacien-mécologue ou un spécialiste d'une association dont je fais partie. D'accord. On a des forums sur les réseaux sociaux où on se retrouve tous et on échange nos photos, nos cueillettes. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui des gens arrivent avec 2-3 kilos de cèpes. Pour moi, ce n'est pas ma volonté parce que je cueille tout. Je cueille tout. Du toxique ou du sans-intérêt au meilleur des comestibles. Pour moi, c'est le meilleur. Je répète, celui-là, c'est mon petit chouchou. Il n'en faut pas plus. Moi, j'ai mon pied, c'est suffisant pour faire une bonne petite assiette. Et c'est vrai que c'est un petit peu la récompense des efforts qu'on peut se donner. Même si une cueillette, ça reste du bonheur, ça reste de l'oxygénation, ça reste, un état comme ça, une forêt comme celle du Bois-Lévesque. C'est vrai que c'est très paisible avec ce petit point d'eau qui est vraiment un point de repère pour les pêcheurs, pour les promeneurs. C'est vrai que c'est un endroit sympathique. Et les champignons toxiques, c'est pour les analyser que tu les gardes ? Justement, ou aussi pour sensibiliser les gens. C'est un champignon qui paraît sympathique mais qui peut donner des problèmes intestinaux, qui peut donner des problèmes même plus dangereux au niveau hépatique. On a la manite phalloïde que j'ai cueillie il y a quelques semaines en forêt de Marchienne. Là, on tombe dessus, on le met dans son panier, on le met avec des agariques, avec des rosés des prés, ça passe dans la poêle et puis on observe un décès. Là, il y a plusieurs décès tous les ans à cause de consommation de la manite phalloïde. Est-ce que tu as un site où les gens pourraient aller consulter pour voir un petit peu tes recherches ? Alors, moi je fais partie de la Société Mycologique du Nord de la France, donc SMNF, quatre lettres, SMNF. Donc, vous allez sur Internet, vous tapez dans les moteurs de recherche smnf.fr et vous avez dessus l'ensemble des espèces recueillies dans le Nord-Pas-de-Calais, même Picardie, on a des mycologues de Picardie. C'est un échange, vraiment une communauté et on a les dates aussi des sorties, dont le 24-25 octobre est une date très importante pour nous parce que c'est la réunion régionale, donc à Le Cato-Cambrésie, donc au Théâtre Né-le-Dieu, une rencontre régionale d'importance parce que là, on se retrouve tous, tous les mycologues du Nord de la France se retrouvent tous à Le Cato pour échanger et faire des cueillettes, notamment le 25 au matin, une cueillette ici au Bois-l'Évec. Donc, il y a une inscription ? Alors, c'est entrée libre, c'est ouvert à tous, petits et grands, famille, donc ça sera vraiment très intéressant. Donc, une exposition de deux jours au Théâtre Né-le-Dieu et une cueillette le dimanche matin 9h30 ici au Flaquet. Voilà, voilà encore une petite russule. Alors, on voit cette magnifique russule avec un petit liseré qui fait un critère d'identification, c'est un petit liseré rose sur le chapeau, le pied, pardon, sur le pied. Donc, qui dit russule, on avait dit tout à l'heure, texture grenu-cassante qui casse un petit peu comme du lacré. Donc là, en ce moment, c'est la journée des russules. On en voit tout plein, ça, c'est en train de sortir. Et puis, des odeurs très particulières, donc qui peuvent aller de la colle cléopâtre, une odeur de paraffine aussi, une odeur de cuir de russie, une odeur de crustacé, une odeur de... Donc, on a tout un catalogue d'odeurs pour identifier les champignons, une odeur d'anis. Donc, là, ici, une odeur intéressante qui fera partie de l'identification du champignon. L'odeur, la saveur, la couleur des lames, la texture et l'insertion aussi des lames. On sait qu'il y a des lames libres, des lames décurantes, donc des lames anenées. Donc, c'est tout un vocabulaire à apprivoiser, mais qui, au final, n'est pas très compliqué. Je vais sentir et puis je vais goûter. Parce que les russules, il faut les goûter. Il y a texture, on a dit, acre ou douce. C'est une douce. Pas de souci. Donc, je vais casser. Donc là, pas de souci, c'est bien la texture cassante. Là, je fais pas mal aux champignons. On a vu tout à l'heure un excellent comestible, le cèpe de Bordeaux. Bien sûr, on peut faire des rencontres un peu moins gratifiantes. On a des champignons qui sont toxiques et qui peuvent être, avec une consommation importante, en quantité déraisonnable, mortelle. Et on a un champignon ici que je repère là, à l'instant. C'est le paxil enroulé. Le paxil enroulé qui est très caractéristique car enroulé sur lui-même au niveau du bord du chapeau. Et ce paxil enroulé qu'on peut retrouver justement dans les jardins, dans ses jardins privés, avec une pruine qui se forme à la base du pied si on remonte au niveau des lames, est toxique. Il peut être consommé. Certains vont dire je le consomme, mais ils vont consommer peut-être qu'une seule fois. Donc, c'est vrai que le but, c'est quand même de renouveler les expériences. On le revoit pas. Non, on le revoit pas. Oh, regarde ce qu'on a trouvé ici à côté. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Oui, j'ai dit peut-être qu'on va en trouver un. En plus, il est tout propre. Il nous attend.